On va l'appeler le pommandeur, ça vient de pomme d'ambre parce qu'à l'origine c'est seulement l'ambre qui était contenue à l'intérieur. Avant l'apparition de l'alcool on utilisait souvent le parfum sous forme de pommame, de baume. On va récupérer la pommade du pommandeur et la mettre dans cette partie là avec le vinaigre sur une petite éponge et ça va permettre de diffuser l'odeur. Le vinaigre va jouer le rôle de solvant pour rendre un peu plus liquide cette pommade et pour pouvoir diffuser l'odeur autour de la personne portant l'objet. Le décor, l'ornement était très important et si on regarde ici on voit vraiment des rinceaux végétaux. Ce qui était assez courant, c'était de l'attacher à une petite chaîne qu'on reliait à une bague et comme ça on portait le pommandeur dans le creux de sa main au fur et à mesure de la journée. Quand on déambulait dans la rue on avait toujours le pommandeur au creux de la main. Les plantes médicales sont très liées au parfum mais comme c'est la période de la découverte du nouveau monde, on va également utiliser les épices ou les plantes un petit peu exotiques qu'on découvre à ce moment là. On va beaucoup utiliser la vanille qui sera très très appréciée dans les parfums. On va utiliser également le cacao, même le poivre. L'ambre gris, c'est une déjection qu'on récupère du cachalot, qu'on utilise même encore aujourd'hui pour la parfumerie. La civette, c'est un petit renard qu'on trouve surtout en Afrique, en Ethiopie. On va utiliser les glandes sexuelles de l'animal pour pouvoir faire le parfum. C'est vrai que ça a une odeur très prononcée. Avec la civette, on va ajouter d'autres odeurs comme le jasmin ou la rose. A l'époque, l'odorat était sans cesse sollicité. L'atmosphère était saturée d'odeurs. Donc aujourd'hui, ça nous choquerait un peu plus qu'autrefois, c'était des odeurs plus normales. Sous-titrage Société Radio-Canada